Bonjour à tous, moi je m'appelle Jordan, je suis boulanger et là je sors de faire les courses, mes courses que je fais chaque semaine et je suis sidéré, je suis sidéré d'avoir vu que derrière moi sur deux personnes qui attendaient derrière moi la queue de la caisse il y avait déjà deux personnes qui achetaient des baguettes mais juste des baguettes, ils sont rentrés juste dans le super-ru pour acheter deux baguettes, chacune à un moment donné, il n'y a pas des boulangers dans votre quartier il n'y a pas des boulangers dans votre village après, achetez vos baguettes à super-ru, à Marie Blacher, à Carrefour pas de soucis, mais dans 20 ans, un dimanche quand vous serez là ben tiens je vais m'acheter un petit gâteau pour fêter l'anniversaire de mon petit ben non, il n'existera plus de boulanger parce que vous l'aurez tué le boulanger c'est pas compliqué, vous l'aurez tué vous mettez tout votre argent là dans les grands centres commerciaux mais c'est n'importe quoi, en plus de ça vous achetez quoi ? vous achetez du pain de merde aujourd'hui tout le monde gueule il faut manger bio, il faut tout ça mais non, leurs baguettes qu'ils font c'est des baguettes remplies d'améliorants pourquoi vous croyez que ça coûte 35 centimes une baguette ? chez eux, c'est pas pour rien à un moment donné c'est qu'ils achètent des tonnes et des tonnes de farine ils ont des rabais là-dessus et en plus de ça, c'est rempli d'améliorants c'est le travail bâclé c'est pas comme chez un artisan vous vous plaignez que chez l'artisan c'est 1 euro, 1 euro 10 la baguette mais merde, c'est un artisan boulanger qui l'a fait cette baguette elle est faite avec amour elle est faite avec des vraies farines alors si vous achetez une baguette de tradition française c'est pas pour rien c'est un label qui a été fait en 93 pour les ignorants qui est fait pour mettre en avant l'artisanat français c'est pour manger sain c'est une farine, il n'y a pas d'additif, d'améliorant toutes ces conneries qu'il y a dans vos baguettes à Systémur, Marie Blachère, etc parce que oui là le gros truc, tout le monde dit ah ouais, Marie Blachère, c'est bon, c'est bon mais arrêtez à un moment donné c'est des stations, c'est des trucs qui fournissent leur plateforme de vente et apprenez à reconnaître une vraie boulangerie une vraie boulangerie, il faut qu'ils écrivent boulangerie dessus quand il y a écrit au bon pain, à la croissanterie, à la micaline tout ça, ce n'est pas des boulangers ce sont des personnes qui se lèvent à 6h et qui cuisent leur pain dans un four qui est déjà le pain est prêt, il est congelé il n'y a plus qu'à mettre au four un artisan boulanger se lève entre minuit et 2h du matin ça c'est un boulanger donc arrêtez d'aller acheter vos baguettes à Systémur, à Carrefour à toutes ces conneries, bordel de merde faites marcher votre artisan certes pour vous il est sécher alors arrêtez d'acheter du bio alors si c'est cher le bio vous savez comme ça coûte chez les grands commerciaux là mais c'est exorbitant le prix un pack de lait bio c'est presque le double que du lait normal donc là c'était un putain de coup de gueule parce que j'en ai marre que vous achetez tous vos pains alors les pâtisseries j'en parle même pas dans les grandes surfaces faites marcher l'artisanat français on en a besoin bordel de merde dans 20 ans le métier de boulanger est voué à disparaître mêltez vous bien ça dans le crâne les gens un jour nos petits enfants n'auront plus de boulangers pâtissiers dans leur village ce sera fini c'est parti c'est parti